Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en live de nouveau pour continuer notre petite aventure sur Massive Chalice Et ça se passait pas trop mal, on a été un petit peu en déj de certains personnages Mais franchement je trouve que ce débrouille pas trop mal On a bientôt un fort qui va se terminer, on va relancer la timeline tout de suite Alors, Bang, une lettre arrive du front de corruption signé Bang Je vais faire bref, j'ai trouvé l'amour, on me l'aurait dit que je n'aurais pas cru, surtout après ma nomination chez Fabrice Sage Mais pour une fois je me réjouis d'avoir eu tort, j'espère que vous comprendrez et j'aimerais pouvoir au moins vous aider à lutter contre la cadence Mais il n'y a rien à apprendre ici La fille est morte instantanément en touchant la corruption, fin de l'histoire, bon courage pour sauver la nation, vous avez notre soutien Très bien, bon de toute façon on l'avait envoyée alors qu'elle était quasiment morte de vieillesse Donc pas trop de regrets C'est dommage, il faudra quand même qu'on trouve quelqu'un à foutre ici Est-ce qu'on a des gens du coup qui se seraient avérés sympathiques ? 10 ici d'intuition c'est pas mal Je pense qu'on va en mettre un Des frappes à boum on en a pas mal Donc on va caler un petit frappes à boum Ça fait quand même 12% si on en met un vu qu'on a un petit bonus de 2 ici Donc c'est quand même plutôt intéressant C'est parti, on va terminer le fort Et on va essayer de mettre dedans un bastonneur ou un chasseur Un chasseur du coup Enfin une chasseuse en l'occurrence Alors malheureusement elle est vieille, 56 ans Mais on va essayer de lui mettre quelqu'un d'efficace Donc si on lui met un frappes à boum Ça donne des artireurs Ici on pourrait mettre un artireur Ça ferait des chasseurs Ça serait l'idéal Par contre une nouvelle 4 ça fait chier Mais bon C'est pas grave On va le mettre quand même On va voir s'ils ont le temps de faire au moins quelques enfants Et derrière Et salut soeur Madness Bienvenue sur le live Ça va très bien et toi ? Dis-moi En ce magnifique week-end Je pense qu'on va se lancer dans une armure Pour nos alchimistes comme on en a pas mal J'hésite avec la potion de santé Je pense qu'on va faire les deux à la suite Peut-être commencer par la potion de santé quand même C'est le truc qui va être directement utile Pour tout le monde En fait tous les personnages peuvent équiper au moins un objet C'est parti Ça fait bientôt 50 ans qu'on joue Et c'est vrai que 14 ans ça passe quand même vite Ok ils ont fait un bébé ça c'est cool Il y a un autre ici Et on a maintenant des potions de santé Tu vas chaudement Bah ça malheureusement Ouais je crois que C'est On va détruire tout ce cadavre Oui on fait ça On veut des armures explosives pour nos alchimistes On va aller voir si on peut pas mettre Quelques personnes de plus Maintenant qu'on a Des gens qui sont arrivés On pourrait mettre notre ami ici là Il est très jeune Donc il va nous donner des bonus pendant longtemps C'est parti En avant 20% de bonus C'est quand même pas dégueulasse T'as pas un petit ventilateur A mettre en route Sur Madness Pour aider On va pouvoir créer On a créé au moins un chasseur ici C'est pas si mal Et nos régions tiennent bien Parce que Les partenaires meurent Mais Les régions résistent bien 67 ans ici Alors sachant que On ne peut les remplacer Que par des gens de leur lignée Donc il faut faire attention De ne pas envoyer tout le monde Au fabrissage Ou à des endroits Où ils ne pourront pas Ils ne pourront pas rejoindre Alors 67 ans Est-ce que ça vaut vraiment le coup De la remarier ? Je ne suis pas convaincu Un alchimiste de 50 ans Niveau 1 Allez on peut tenter Même s'ils font un bébé Ça sera quand même rentable Ah il n'est pas assez gros Ton ventilateur Bah du coup Je vais mettre en route le mien Je viens de m'en parler Ça aide quand même Même pas gros Ça aide quand même On ne va pas se mentir Allez on continue Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Un militia Il va se mettre une proposition Je sais que les temps sont plutôt durs Que les régions se font envahir tout ça Je me disais Je connais encore quelques lieux Sympathiques pour faire le vide Dans sa tête Vous voulez m'accompagner Ça me remonte le moral à chaque fois Et vous pourriez me suivre Avec votre troisième œil Je vous laisse le choix de la destination Pour aller voir une pièce de théâtre Se promener dans le jardin Ou boire un verre C'est gentil de ta part Militia Voir une pièce de théâtre Le temps guérit tout un certain temps La pièce est plutôt divertissante Quoique un peu prévisible L'intrigue est axée sur les trucs L'amoureux des trois pro-canonistes Mais on comprend très vite Que Francine va choisir Sam Plutôt que Bernie Vous avez né mon moment Passer un bon moment Attendez avec impatience De se quitter avec Militia Jusqu'au moment où vous apprenez Que Militia est servi de modèle Pour le personnage de Bernie Ah Tout évident C'est un ancien camarade de classe Qui a écrit cette pièce Et qui ignorait Militia Avant qu'elle claque Une certaine scène d'amour Elle devient déprimée du coup Putain Tristesse Militia ma chère Alors ça fait quoi déprimée Intuition et vitesse réduite Au fait d'une profonde tristesse Oh bah non La pauvre La pauvre Militia Bon bah Tant pis C'est la vie On a une nouvelle recherche Quoi d'autre Ah oui on peut plus faire ça Parce qu'on a plus les noyaux Ok Bon bah ok Elle est déprimée Je vous le dise moi C'est bien triste Ah on a un régent Qui a décidé Qui a décédé Pardon Ça y est Il leur a fait Un petit chasseur Et du coup Bah on peut prendre que Elle Donc on va la désigner Mais au moins Elle a eu le temps de faire Un Elle a eu le temps de faire Quelqu'un Bon par contre Elle a 3 ans On va attendre de la marier Pour voir si Pour qu'elle On va attendre qu'elle grandisse un peu Tout simplement Alors attendez Il me l'a pas enlevé là Si je veux la désigner Ah mais je suis obligé De la marier tout de suite Bah non Elle a 2 ans La gamine Enfin 3 en l'occurrence On va attendre un peu quand même On va attendre qu'elle ait quoi 15 ans C'est parti Là il y a moyen qu'on ait des gens un peu plus intéressants Alors du coup Chez les Von Riva Un level 4 C'est un peu cher On va mettre Elle Et du coup On peut mettre Les Frappaboom On peut mettre un Bastoner De 64 ans Essayer de Mettre un peu De Essayer de faire au moins Un bébé Alors c'est quoi leur chance Moyenne Forcément On va essayer au moins un bébé Mais j'y crois pas trop Non Voilà Bon bah Il aura tenu quelques jours Sa tristesse Du coup On est obligé de faire des artireurs On n'a plus que 2 vrais lignées C'est un petit peu tendu quand même Elle a 30 ans On va lui mettre Ce monsieur là Intellisant Chétiflant Rusé nerveux Craintif Pas ouf Pas ouf Pas ouf Rusé nerveux Présenteux Tendance à avoir des fils Jeune de coeur Ca c'est pas mal Alchimiste Plus intelligence C'est pas mal aussi On va mettre lui Il a 39 ans Un petit peu plus âgé Mais C'est pas mal On va essayer de perpétuer la lignée C'est pas speed dating simulator Non C'est un madness Mais en fait Le jeu se joue sur une timeline De 300 ans Ici on voit qu'il reste 250 ans Et 58 jours à tenir Avant que notre calice Soit chargé à 100% Et puisse essayer De se débarrasser de la corruption Mais 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 Alors excuse moi J'ai été distruit par ça Mais du coup Il faut qu'on Fasse en sorte De créer des lignées Puissantes Pour pouvoir avoir Suffisamment de monde Pour tenir ces 300 ans Puisque nos héros de départ Vieillissent et décèdent bien sûr Et là on voit que la cadence Et là on voit que la cadence A percé nos défenses Et tente d'envahir un creuset Et comme récompense On aura la satisfaction D'un travail bien fait Et bah en avant alors Du coup il va falloir Qu'on remonte une équipe Alors Qui c'est qu'on a Pour remonter une équipe Un petit artireur de 41 ans On va prendre A côté Alchimiste de 18 ans Ce serait pas mal De commencer à la faire monter De niveau On va lui filer son niveau Hop C'est parti Et en dernier Un autre artireur Ce serait cool Voilà parfait Bon voilà On repart de nouveau Avec une équipe Qui est pas très tanky Mais on a personne Pour tanky Donc bah voilà On va faire avec ce qu'on a Et on va avancer Tranquillement Comme d'hab Ah d'accord Donc il faut qu'on le défende En fait Très bien Alors du coup On est là C'est pas si mal On pourrait faire Un max de dégâts ici On a notre petite potion De soin Et ça c'est franchement sympathique Toi t'es level 4 T'as moyen de faire Quand même Beaucoup de dégâts 12 à 15 de dégâts Ok pourquoi pas Ici on est sur du combien 11 à 14 C'est moins bien Sinon on a du level 3 Mais on est trop loin Pour réussir à caler des tirs Avec toi Avec toi aussi J'imagine Ici aussi malheureusement Ah putain Il y en a deux autres là Ah Ça ça va piquer les fesses On pourra tenter un tir là Là on pourra tenter un tir 14 à 16 Ça me paraît pas rentable Toi tu vas t'éloigner un petit peu Tu peux faire deux attaques 18 à 21 J'aime cette idée Voilà Donc il va lancer Sa petite carapace On lui fera plus de dégâts maintenant Mais néanmoins On va quand même être capable D'essayer de se débarrasser De celui là Voilà Non lui il va se faire repousser Sur le mur Si on fait ça Donc on va l'éloigner Tant pis pour sa deuxième attaque Allez Fini le Râte le pas Parfait Ok très bien Et ici On peut tenter deux jets A 39% Si on peut se débarrasser d'une Ce serait déjà pas mal Parce que cette saloperie Va nous enlever nos niveaux Je rappelle Parfait Deux 39% Qui passent Ça c'est plaisant Du coup Attention au truc explosif Également On va rester loin Donc on va Rester placé comme ça Je pense Donc l'autre Il va enlever son truc Il va tirer Ok 7 de dégâts Ça pique le cul Il y en a un autre là-bas On va essayer de ne pas le déclarer tout de suite Allez 19-24 Si on le touche Il est mort Voilà Ça ça fait plaisir Toi par contre Ça fait un petit peu mal aux fesses Tu vas te cacher Et venir ici Pour qu'on ait un peu de vision Je ne peux pas avancer assez pour le taper Malheureusement Donc on va du coup Avancer juste un petit peu En essayant de ne pas le déclencher Je pense que si on va là c'est bon Toi tu vas venir là Et ici Alors ici C'est pareil Je ne ferai pas assez mal au rempart Et j'ai que 16 PV avec lui Donc je pense qu'on va rester dans le coin On va voir s'il avance S'il essaie de tirer sur lui Ce n'est pas la peine de se précipiter On n'a vraiment personne de tanky Ok il y a un manqué là Alors là on va peut-être pouvoir faire des dégâts de zone Alors on va voir Bon ici il nous a vu Une attaque Il nous touche On perd 150 XP Ça fait toujours plaisir On se rate Parce qu'après tout On est plutôt bien Donc autant Se rater Alors le 57% Ouh le 24% qui fait plaisir Ça a repoussé les trucs explosifs là Très bien Alors ça va se passer de l'autre côté maintenant Donc là on peut aller par exemple ici Pour explorer un petit peu Ok le rempart s'est barré par là Visiblement Je ne sais pas comment il a fait Ah non il a reculé là Ce n'est pas le même On pourrait quand même Faire un peu de dégâts C'est parti Voilà 15 de dégâts C'est propre Et du coup là on est capable de Tirer par dessus le mur Ah on ne l'a pas tué Et ça c'est bien dommage Là on ne peut tenter Un coup comme ça Ouh ça passe Il aime bien les 39% celui-là J'apprécie J'aime les gens qui ont des convictions Dans leur tir aléatoire Viens là toi C'est peut-être pas une bonne idée Si ça va il est trop loin Il nous a pas vu Par contre lui Il va se rapprocher Il va nous mettre un coup Même pas Ça c'est des choses qu'on aime Allez Parfait Achavez-le Qui proc C'est vrai qu'il avait ce truc-là Achavez-le Des dégâts accrus aux ennemis blessés C'est vrai que c'est pas mal pour finir Les carapaces Alors il reste au moins Une saloperie par là-bas On va s'approcher doucement Toi tu es capable de te cacher On va aller jusqu'ici Vas-y Ah il y a un manqué panqué jusque là Juste ici de l'autre côté du mur Ça c'est très bien ça 82 82 Ah 82 hein Bim Alors là il nous a repéré du coup Toi t'as plus que deux fioles J'aimerais bien tester avec quelqu'un d'autre quand même Parce qu'il faut garder un petit peu de capacité de munition Ok pour l'instant on nettoie bien Ça fait plaise On va s'approcher jusqu'ici avec toi Et toi par contre tu vas attendre Parce qu'il y a le rempart là Il nous a vu Ah il nous a vu Oh il nous rate Ça c'est très bien ça 11-14 C'est pas dingue On va lancer un peu Tout en a plus que deux Et t'as que 12 PV en plus Je suis pas hyper fan de l'idée 1 G France 50% de chance Ok ça touche 24 de dégâts en plus Ça fait plaise Tu peux lancer un deuxième Non Ça explose ce truc là Mais c'est trop loin pour lui faire des dégâts Dommage Faut qu'on essaye d'éviter de se mettre en ligne Parce qu'il va pouvoir nous toucher en ligne En fait Si je me mets là Il va pouvoir m'allumer De toute façon je vais lui faire que Un de dégâts Après c'est vrai que j'ai une petite potion de soin J'avais oublié ce détail Hop Ça coûte pas cher Une petite potion de soin Toi est-ce que tu viens ici Tu peux le voir Oui tu peux le voir d'ici Tu veux lui faire un de dégâts Mais c'est toujours un de dégâts Au moins là il n'y a pas de munitions Les autres par contre Je pense qu'ils vont attendre là On va te mettre juste ici Non on est aligné là On va te mettre là plutôt Ah d'accord ça touche deux cases de... Ok Très très bien Ça fait bien plaisir Merci monsieur Allez finis le Voilà Est-ce que c'était le dernier Non et on commence à doucement être en dégâts de munitions Alors là on peut avancer En se cachant Jusqu'ici On va y aller Ah il y a un manqué là D'accord Très bien On va essayer de le shooter Ok parfait On gagne un petit niveau Mais c'était quand même pas le dernier Alors du coup On va avancer jusqu'ici Un peu agressivement Mais pour voir si on découvre des gens Personne Ouais c'est le gros intérêt des alchimistes C'est qu'ils sont assez fragiles Ils n'ont que 5 munitions Mais ils sont capables de tirer en cloche A travers tous les obstacles Et faut avouer que ça fait quand même bien plaisir On va pas se mentir Par contre là l'autre qui nous a défoncé Je pensais pas qu'il pouvait prendre ce genre de zone de fight Là on va avancer un peu Histoire d'être deux Mais à mon avis On va pas être trop agressif Ah merde il y en a un autre là Très bien Bon l'avantage c'est comment on est tout prêt On va pouvoir tenter un 100% là Voilà 32 dégâts Ça calme Par contre lui il a plus de munitions du tout Mais c'était le dernier Ça c'est cool Pour la peine on prend un petit coup d'eau Ok Ça fait plaisir Qu'est-ce que ça donne Côté recherche 4 ans encore avant l'armure de carapace On a suffisamment pour l'armure de voile On verra si ça vaut le coup Des charpes d'expérience Plus d'xp pour les héros Ouais ça prend un emplacement de Donc c'est pas sûr que ça soit vraiment intéressant Alors ici on peut prendre Plus d'objets Ou des fioles plus légères Je pense qu'on va prendre plus d'objets pour lui On lui mettra une poignée de De précision Et on commence à être un peu juste On a plus tant de héros que ça malheureusement Ça devient tendu Ça devient tendu Ça devient tendu Mais on a quand même réussi A sauver notre creuset Et ça c'est cool Allez c'est parti On attend On a un régent ici Qui est mort à 72 ans C'est plutôt pas mal Ah merci pour ton sub caneton Et bravo pour ton quatrième mois Merci beaucoup Et bonjour du coup également Et bonjour à Dwarft Bienvenue nainciant J'espère que vous allez bien Vous n'avez pas trop chaud Il nous faudrait quelqu'un Alors Un homme ou une femme 19 ans Volontaire Chétif Tendance à faire des fils Ouais Myope maladroit et lent Donc déjà pas toi Ça c'est clair Myope volontaire Rapide et rebelle Ok 33 ans ici Intigeant Chétif lent Bon ils sont pas ouf hein Dans cette lignée Au final Lui c'est presque le meilleur Donc on va le désigner Et on peut Mettre 15 ans ici Un art tireur Qu'est-ce que t'as de beau Impressionnable Vif rapide Rusé Vengeur Wago Chance d'enfant Très élevé Clairement On prend Toi ici T'as 8 ans Ça commence à être mieux Est-ce qu'on a des gens Très jeunes Non On a personne de très jeunes A marier avec Donc pour l'instant Non On produit pas d'enfants Ici Et ça c'est chaud Ok Ok On peut maintenant Prendre l'armure instable Et ça c'est cool Du coup Je me demande presque Si on va pas se faire Un petit recrutement De héros Quoi Ça pourrait être Pas si mal Construire un nouveau fort Ça sert à rien Ou alors la poignée La poignée Pour améliorer la précision Ça aide Mais bon Le problème c'est que Tant qu'on a pas réussi A récupérer des bastonneurs On est un peu en galère Je pense qu'on va faire ça Les héros On va déployer 5 héros Comme ça On aura Peut-être Quelqu'un d'intéressant A marier ici Ça va être En 3 ans A peu près Donc c'est parti Parfait On a 5 héros Supplémentaires On a du chasseur Chasseur On a 2 bastonneurs Ça c'est cool En plus c'est des garçons Level 4 ici Alors t'as quoi toi Audition affinée Permet d'entendre les ennemis A 6 cases de distance Sans tenir compte On est sous toi Je boss De verre Ok Ou alors Achever le Achever le Et par contre On va aller voir Du coup Alors on recherche rien Ça c'est pas bien Il faut rechercher des trucs On va peut-être partir Sur l'entraînement Alchimique Du coup Ou la poignée stable Ouais La poignée stable Ça nous permettra D'améliorer Les chances de toucher Des tireurs Et ici par contre Il va falloir Qu'on marie La demoiselle Elle a 15 ans C'est parfait On va la marier Avec Fabriquer des chasseurs Ça serait bien Fabriquer des chasseurs Fabriquer vraiment Des chasseurs De base Ça serait bien Maladroit Malade Étudiant La moitié Rebelle Bon c'est pas ouf Allons-y Ici on va fabriquer Des chasseurs Du coup Est-ce qu'on ferait Pas un autre fort 15 ans pour faire Un autre fort Les bastonneurs Qu'on a Ils ont 20 ans Donc ils ont 45 ans Ça peut le faire Ouais On va faire ça On va aller chercher ça Et d'ailleurs du coup Je vais vérifier Ça c'est un alchimiste Et il a plus intelligence Ok donc c'est bon Ça fonctionne Même s'ils sont pas élevés Dans ce fort là Ils ont le bonus D'intelligence Donc ici les chasseurs Auront le bonus De dextérité Ça me plaît Plutôt bien En avant Le guetteur Un homme entre dans la salle Du trône En prétendant avoir passé Ces dix dernières années A examiner la corruption Depuis chez lui Or il vient d'établir Une sorte de lien avec elle Il ne sait comment l'expliquer Mais si vous vous consentez A envoyer tous vos héros Chez lui C'est une capable De leur enseigner Comment y parvenir Tous nos héros Un de nos bastonneurs Tout neuf Allez Go Ok C'était Une idée de merde Visiblement Ah non Il reviendra peut-être Dans sept ans Ok Ce sera comme une soirée pyjama Ça donne envie Ah 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 il tente de nouveau D'envahir le creuset On a des plisseurs Je ne les connais pas ceux là Et on aura la satisfaction D'un travail bien fait de nouveau Alors c'est cool Parce que quand c'est comme ça Il n'y a qu'une seule invasion Par contre l'inconvénient du coup C'est que Bah On n'a pas de récompense Alors du coup On va prendre peut-être L'exécuteur Qu'est-ce qu'il fait de beau L'exécuteur Flèche de recul Un carreau d'arbelle spécial Qui repousse la cible Vers l'arrière Ah intéressant Et sinon on a qui Alors on a un bastonneur Mais alors si on le perd C'est la merde Après ça serait pas mal De le faire monter un peu de niveau En attendant que le fort vienne On va peut-être le prendre quand même Parce que Si on le nommerait Jean Ça serait bien qu'il ait un petit peu d'XP On part avec les popos Ça me va bien Et alors par contre On n'a qu'un type d'ennemi Je ne les connais pas du tout Donc on va voir ce que ça donne On arrive vachement loin cette fois J'espère qu'il ne va pas y avoir des gens Qui vont lui taper dessus On va aller se replier là Pour être sûr qu'il n'y a rien derrière le trône Ok c'est bon On va attendre Et donc avec eux On va avancer Tranquilou C'est parti Ok on ne voit rien C'est à dire qu'on peut courir un peu Pas trop bien sûr Donc eux ils ont des armures explosives Normalement J'ai même pas regardé Si ça s'équipait tout seul Ah non Ça s'équipe pas tout seul Dommage Bon c'est pas très grave Mais il faudrait que j'y fasse gaffe Alors toi tu passes ton tour Je ne sais pas du tout ce que font les plisseurs En plus Mais le fait qu'il y ait un seul type d'ennemi Ça me Ça me fait penser que ça va être la merde Où est-ce qu'on peut avancer en se cachant Jusque là On ne voit personne On ne voit toujours personne On peut se permettre de le suivre Toi tu te planques 44 PV Qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie Si l'un d'entre vous vous touche Vous pourriez vous retrouver avec plus de cheveux blancs qu'avant Très très bien 58% de chance seulement de toucher avec ça D'accord T'as 58% de chance de toucher de manière générale en fait En quel honneur Il a combien d'esquives ce truc ? 10% ? C'est pas forcément ouf non plus On va essayer de faire un dégât de zone quand même Parce que Si on le touche Il y a ça qui va exploser aussi Et ça va quand même Faire un petit peu de dégât supplémentaire Mais 44 PV Les saloperies quoi 12 de PV C'est pas mal Non toi t'es le baston D'ailleurs il y a un mec qui lance des fioles s'il vous plaît 49 43 Bon on va go pour le 49 C'est raté Un deuxième C'est raté mais c'est mieux placé quand même Bon ça va on a une équipe assez jeune Et je pense que c'est un deuxième qui s'est enfui par là Donc on va pas trop se précipiter Et surtout toi tu restes là On va pas faire les cons Ok Très bien Alors là du coup Est-ce que je peux avancer furtivement ? Pas très loin malheureusement Peut-être toi plutôt Tu peux avancer furtivement jusqu'ici Avance furtivement jusque là Ouais c'est ça Il y en a un là Et il y en a un planqué jusqu'ici Juste là Donc lui on devrait pouvoir se le faire avec nos Avec nos alchimistes pour le coup Avancer d'une case 70% c'est pas mal Oh mais non Faut pas rater ça Du coup on a plus que deux attaques Ça va être tendu Je pense Donc on va pas faire le con On va se replacer Mais vu que On l'a pas touché Normalement Il nous a pas détecté Oh putain Ça par contre c'est la merde En plus il nous attaque direct Plus 5 d'âge Ah ouais Ah ouais Ah les grosses saloperies quoi Bah go hein Tu l'allumes Attends je peux pas le mettre à 100% Parce que je me touche moi même En 98 Et un deuxième Bon il a pris 5 ans Et un niveau Vu que c'est un modèle C'est pas si mal Donc du coup On va essayer de De faire la jonction Là on est capable De le toucher Non il est trop loin Malheureusement Et on peut pas vraiment Se cacher Et l'autre S'il continue de passer là Il va nous voir par contre En passant Donc Il faut qu'on avance Pas le choix On peut se permettre D'aller jusque là Parce que c'est un peu Il y a plus de truc explosif Toi tu vas avancer par ici Et tu vas attendre là Remarque On peut quand même Commencer à lui faire des dégâts Il est loin 14 de dégâts Je pense qu'il est trop loin Après il faut qu'on découvre Malheureusement Est-ce qu'on a le détail De son mouvement 4 de vitesse 3 d'armure Donc il va être obligé De sprinter Normalement Il décide de se casser Intéressant Et l'autre Il continue de faire Des allers-retours Il nous a pas vu T'es sérieux C'est un petit peu stressant On va pas se mentir On va avancer que jusqu'ici Des fois qu'il décide D'avancer un peu plus De son côté Là on va se mettre là Ici on va se mettre là Cacher On va sprinter là Et toi tu passes ton tour Toi tu passes ton tour aussi Ça y'a une voie Putain ils ont quand même Vâchement de mouvement Un 4 de vitesse Je sais pas bien ce qu'il signifie Mais il fait mal Ça y'a il a des cheveux blancs Ah putain Puis en plus Je peux pas pouvoir Faire mes deux attaques Je peux en faire qu'une Et là C'est trop loin Si je vais jusqu'ici Je pourrais pas le taper Bon On va perdre 10 ans Il a 56 ans Du coup maintenant Il lui est 49 9 Allez boom Oh putain mais faut pas rater quoi Non Ne te déplace pas là Toi Putain putain t'as tellement peu de chance de toucher aussi Ça fait bien plaise Putain il nous a fallu 4 mecs pour le finir quoi L'autre là-bas Autant dire qu'il est un petit peu dans le mal Alors du coup Est-ce que c'est celui qui était là Oh Vous êtes sérieux Oh Oh Bon bah ok Là c'est mort je pense Bon bah c'est notre premier mort mais ça fait un peu chier là Mais même il risque d'en avoir quelques autres parce que... Ouais il était déjà vieux caneton ça faisait un moment qu'il travaillait là Mais euh ouais c'est des belles saloperies ce truc Et puis alors non seulement c'est des belles saloperies mais ils sont hyper nombreux Ok il y en a un autre là Ça c'est merde, ça c'est vraiment la merde hein Ici on le voit pas Mais je peux pas me déplacer furtivement Donc on va aller là On trinque au signe ? Et bien trinquons parce qu'en plus on se rate Bah c'est qu'après tout euh... C'était trop facile jusqu'ici Il n'y a aucun moyen que j'arrive suffisamment proche pour tirer Donc on va se prendre une attaque Il n'y a pas moyen de l'éviter malheureusement Non Elle est encore là Putain mais combien ils sont quoi ? Ah puis il touche automatiquement c'est pas possible Bah ouais il gagne des cheveux gris Bah ouais il gagne des cheveux gris Il est passé à 57 ans Qu'est-ce que je te dise moi ? C'est comme ça quoi Allez là on va tirer là-dessus Au moins ça va faire des dégâts à celui-là En plus on est obligé d'utiliser des... Des attaques de zone pour euh... Pour rien Putain il faut rien comme dégâts quoi 58% de chance de toucher Et c'est ouf Il nous reste 4 attaques ici On va tenter Je vais le mettre là Alors tu peux y aller au corps à corps 62% de chance Bah non bah du coup la dernière attaque Un de moins Mais alors à mon avis On va en chier un peu hein Parce que là du coup lui il peut plus attaquer que au corps à corps Et alors si on a que ce genre de chance de toucher Ça va être en lu Oh mais c'est quoi ce mouvement ? Oh la mâche ! 62 ans ! Oh merde ! Salut Soiren ! Bienvenue sur le live On boit un coup ! C'est parti ! Bon bah là faut qu'on se prenne une popo hein Parce qu'en dépit de l'âge Faut quand même qu'on fasse des dégâts Oh on le tue pas ! T'es sérieux ? 58% Si tu t'approches un peu c'est toujours 58% Oh putain ! On va tenter de pas consommer en le touchant au corps à corps Ok ça va ça c'est fait Je m'arrache pas les cheveux mais j'avoue que je sens à mon avis un petit massacre sur cette partie là Alors en déplacement furtif on peut aller jusque là On sait qu'il y en a un là et qu'il y en a quand même encore probablement un paquet ici Donc on va rester un peu collé par là Ca pourrait être intéressant peut-être de balancer des fioles par dessus le mur par ici Donc on va se mettre par ici Avec celui à qui il reste des fioles Toi tu vas là En plus lui ils ont des tirs de fioles qui font pas mal de dégâts de zone Mais pour que ça soit utile il faut que les ennemis soient en zone quoi Parce que sinon ça sert à rien C'est un peu le problème Alors toi est-ce que tu vois l'ennemi ici ? Oui tu vois l'ennemi Donc tu peux tenter un tir à 100% 22 de dégâts c'est propre Et un deuxième tir à 100% Il vous reste 1 PV Mais... 1 ? Fuuu Allez go Bon ça va lui au moins il touche Il fait des dégâts relatifs mais au moins il touche Après il était que niveau 1 ça joue Alors ici Si je m'approche Je pourrais tenter un tir explosif Au cas où ils sont plusieurs dans le coin Ouais c'est relatif Un autre Raté Lui euh... Je sais pas c'est quoi ses compétences mais il est mauvais Ah mais c'est celui qui est déprimé Il est nerveux en plus Il a combien de précisions ? Moins 17 de précisions Voila vache Bon bah là on va avancer un petit peu pour être à porté de corps à corps Il y en a 2 donc on a quand même réussi à faire un peu de dégâts là Ça c'est pas mal En espérant qu'ils restent assez proches les uns des autres Ça serait vraiment cool Non Ok Go Ok ça touche Ça rate Toi est-ce que t'es à porté ? En courant t'es à porté ? Vas-y cours Ça touche 6 PV 1 PV Et bah vous allez mourir ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Si vous jouez au con Vous jouez au con hein ? C'est tout hein ? 3 PV Bon bah lui il est mort, il va sans doute lui taper dessus Il y en a encore 2 autres en plus Minimum Ah lui il fait tout le tour, d'accord Olala Bon bah il est mort de vieillesse Roh mais sans déconner quoi Heureusement qu'ils n'explosent pas ou un truc du style hein ? Parce qu'on serait dans le mal hein ? Ah bah après on est sur du tactical hein ? Le classique pourcentage de chance qui échoue avec le cygne, on connait hein ? Ah d'accord Ah d'accord toi tu viens carrément au fight comme ça Chobity qui est mort de rire Chobity qui est mort de rire Je dois vous dire que je la comprends Ok, 11 de dégâts, ça commence à compter un peu Putain Il nous reste une fiole Je vais essayer de le tuer Non Et non Et bah voilà hein Après coup oblique hein je rappelle c'est quand on a fait une égratignure Donc on touche mais bah on se fait défoncer Plus dix ans à la tronche Ça calme On va peut-être réussir à le finir Ok 44 PV Il va nous falloir deux tours pour le descendre Pour peu qu'on touche Non mais toi faut que tu arrêtes quoi Je vais te foutre ailleurs mais n'importe où mais pas au combat quoi Mort de vieillesse Ouais parce qu'en plus ils sont craintifs donc à chaque fois Ils font de moins en moins de dégâts C'est de la saloperie ces monstres là Et lui il est incapable de réussir un coup Normalement 58% On a quand même 58% quoi Mais là Impossible de toucher Il a quasiment Il a dû toucher deux trucs depuis le combat Alors que lui à 60 il touche tout quoi Même s'il fait des Des égratignures Oh Impressionnant J'espère que c'est le dernier Bon bah on a perdu 3 personnes en comptant le creuset Il va falloir investir dans des déambulateurs Alors ouais Je pense que ça risque d'être Nécessaire Ah Il a réussi à faire une relique lui Et bah c'est cool alors comment ça fonctionne Et bah c'est cool alors comment ça fonctionne Testament Donc on a récupéré Tic Tac Une armalette de niveau 1 On peut le donner à n'importe qui Même quelqu'un qui Ah non c'est des art-tireurs Bah oui non ils peuvent les utiliser Exécuteur On va le donner à lui à 18 ans Novelle 3 Alexandre von Riva Une deuxième relique Ah ils étaient niveau 4 Donc du coup ils ont des reliques Donc lui c'est un propulseur Division 44 ans Il pourrait en faire quelque chose à 44 ans On va lui donner à lui pour le coup Non il est myope maladroit et lent On va pas lui donner à lui Parce qu'on a des gens qui sont potables quoi Volontaire chez Tif Ah il est nerveux Les nerveux c'est pire en fait quoi C'est insupportable les nerveux Lui il est pas encore totalement grand Donc on sait pas les trucs qu'il aura Ca c'est un partenaire donc aucun intérêt Non mais en fait le seul qu'on a c'est lui Bah tant pis on lui donner Le modèle est mort Donc on va pouvoir peut-être en mettre un autre Toi Nerveux Non y'a aucun moyen que tu donnes nerveux aux gens quoi Rebelle pourquoi pas mais 34 c'est pas ouf Le bastonneur non 4 parents non Lui c'est à lui qu'on a donné la Y'a que lui donne-t-il hein Rebelle enfin elle en l'occurrence Allez go ! Ca fera des petits bonus d'XP Ca y'est Ca y'est Ca y'est ça y'est Bah du coup on va arrêter l'épisode de VOD là J'espère qu'il vous a plu si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat Faites-vous plaisir Le temps que je bois une petite gorgée Et ça fait un petit peu mal ce combat là J'avoue Là qu'on est en dèche de héros Dans 12 ans on aura de nouveau un fort Allez on s'arrête là la VOD